Méditation du 4 janvier Amour avec appellation d'origine Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. 1 Jean 4 verset 19 Le marché au plus bouillonnait de monde. Couleur, odeur, forme se mélangeaient, dégageant une vitalité impressionnante. Un homme d'âge mûr au regard tranquille et très aimable nous présentait des montres. Il y en avait un assortiment de toutes les marques, reconnaissables et bien connues. Le plaquage nickel et les multiples cadrans avec un logo très connu attiraient l'attention. Ce n'était pas une vraie, ce n'était qu'une apparence. A quelques mètres à peine, une horlogerie raffinée exposait l'original. Elle n'avait ni le même poids, ni le même prix. Mais surtout, elle n'avait pas la même précision pour accomplir sa mission. Donnez-leur. Il y a de la contrefaçon et de l'authenticité partout. C'est pourquoi est apparue l'expression « appellation d'origine ». La haussée, « appellation d'origine contrôlée », identifie la provenance et la qualité d'un produit. Jean nous rappelle que Jésus est à l'origine de l'amour. Il y a tellement de propositions d'amour qu'il est pour beaucoup assez difficile d'en détecter l'original. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son Fils. Pour le dire d'une façon plus actuelle, c'est un guide haussé des localisations de l'amour authentique. Cet amour se présente dans la patience. Parce que celui qui aime beaucoup, espère beaucoup. Il flâne sur les chemins de la bonté. Parce qu'il se réjouit de faire le bien partout. Il a sincèrement confiance. Parce qu'il n'y a pas de place pour la jalousie ou d'autres obsessions. Il ne visite pas les monuments obstantatoires. Parce qu'il sait que les meilleurs paysages se voient d'en bas dans l'affection quotidienne. Il apprécie les auberges de l'âme. Donnant le meilleur de ce qu'elle a. Il se réjouit du récit sincère. Parce qu'il vit dans la vérité. Sur son blason, dans le bleu du ciel. On lit sa devise. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Concernant cet amour, Hélène Watt affirme que l'amour suprême pour Dieu et l'amour désintéressé les uns pour les autres constituent le meilleur don que notre Père Céleste peut accorder. Cet amour n'est pas une impulsion, mais un principe divin, une force permanente. Le cœur qui n'est pas consacré ne peut ni le générer ni le produire. Il ne se trouve que dans le cœur où Jésus règne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, dans le cœur renouvelé par la grâce divine. L'amour est le principe directeur des actions. Il modifie leur caractère, gouverne les impulsions, contrôle les passions et en oublie les affections. Entretenu dans l'âme, cet amour adoucit la vie et répand une influence qui purifie. Est-ce que du livre Conquérant Pacifique, chapitre 54, page 409, livre écrit par M. N. G. White. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage M. N. G. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ... 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